Ne manquez plus aucune émission, voilà. Nous avons l'Itouri, nous avons le Norkivu, qui sont aujourd'hui agressés par un pays étranger, le Rwanda, dont nous savons qu'il agit par procuration de ceux qui veulent balkaniser notre territoire. Qu'est-ce que vous vouliez que nous fassions, sinon mettre notre population en situation de pouvoir se donner les moyens de répondre à cette agression caractérisée ? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes bien seuls face à cette agression. Mettre les administrations de ces deux provinces sous le contrôle des militaires qui ont une méthodologie un peu plus adaptée à une situation d'exception, qui est la situation d'entités soumises à l'agression, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Pas du tout. Et si vous remarquez très bien, moi j'ai une thèse que je développe souvent, c'est probablement nos compatriotes qui sont des élus locaux de ces deux provinces, qui ont été des autorités civiles dans ces deux provinces et qui ont été relativement mises en congé, qui développent plus cette campagne anti-état de siège. Mais l'état de siège, objectivement, est quelque chose qui est valable face à l'agression que subit notre pays à travers ces deux provinces. Nous n'allons pas sacrifier la sécurité nationale aux états d'âme de nos compatriotes, fussent-ils des élus locaux ou des fonctionnaires locaux auxquels on a demandé de se mettre un peu à la réserve, et de céder aux militaires la responsabilité de diriger ces entités pendant la période où se déroule l'agression. Voilà tout. Comment vous évaluez aujourd'hui l'état de siège ? Vous pensez que... Inévitable. 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 Parce que si nous n'avions pas proclamé cet état de siège, je suis sûr que nous ne parlerions pas seulement de deux provinces sous agression extérieure, mais certainement beaucoup plus. Mais ce n'est pas le fait d'appeler la Russie la Russie, c'est pas le diable. Et les autres, c'est pas les saints. Chacun a ses intérêts, j'insiste là-dessus. La lecture n'est pas le fait qu'il y a des rebelles, c'est qu'il y a des rebelles, les groupes armés qui ont battu les groupes armés. Pour n'en d'ailleurs, il y a des rebelles, il y a des rebelles, Israël. Il y a des rebelles. Il y a des occupés par le Rwanda. Les manipulations là des rebelles, tout ça, c'est pour des petits enfants qui ne connaissent pas la géopolitique. C'est le Rwanda qui occupe le Rwanda. Et tout esprit normalement constitué, aussi bien au Congo qu'ailleurs, respectueux des principes qui régissent les relations internationales, doit être révolté. De la même façon qu'on se révolte du fait que la Russie a pris pied dans certaines villes en Ukraine, on doit se révolter contre l'occupation de Bounagana par le Rwanda. Parce que Bounagana, c'est la République démocratique du Congo. Maintenant que le Rwanda, c'est Bounagana. Pourquoi on ne déclare pas la guerre contre le Rwanda ? Nous faisons la guerre à ceux qui sont à Bounagana. Est-ce qu'il faut déclarer la guerre pour la faire ? Nous la faisons. Vous n'avez pas vu les militaires mourir ? Nous sommes en train d'enterrer nos garçons ici. Ils reviennent entre quatre planches. Nous faisons la guerre. Mais nous savons que toute guerre ne met pas fin à des contacts diplomatiques au niveau africain, au niveau de l'EAC. C'est pour cela que nous avons refusé même que dans la force régionale aux exacomitiés en place, Rwanda ait ça la partité. C'est un agresseur. C'est un agresseur. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.